Salut, c'est Jules pour une cinquième vidéo, enfin la vidéo sur le cinquième livre du défi 30 jours 30 livres dans lequel je me suis lancé ce 1er octobre. Pour ce cinquième livre, j'ai choisi de lire les identités meurtrières d'Amin Maalouf. Un livre qui nous parle de l'identité, du sentiment d'appartenance, des identités multiples aussi et puis de tout ce qui est radicalisation, par un auteur qui est né au Liban, qui parlait dont la langue maternelle est l'arabe, mais qui était catholique et qui a passé la première moitié de sa vie au Liban et la seconde moitié en France au moment où il est créé ce livre. Je crois qu'il a eu le prix Goncourt et c'est vraiment bien écrit avec plein de thèses intéressantes dans le livre qui permettent de prendre conscience de pas mal de choses sur tout ce qui touche à l'identité, au sentiment d'appartenance et ce genre de choses. Donc pour vous parler du livre, je vais séparer ça en 5 points. Donc je vais à la fois, pour vous résumer différents arguments, différentes thèses de l'auteur et puis les commenter en même temps. Donc le premier point que nous dit l'auteur et notamment à partir de son expérience personnelle, c'est qu'en tout homme, on va rencontrer des appartenances qui sont multiples, enfin c'est ces multiples appartenances qui vont former l'identité et elles ne s'opposent pas en fait. L'idée c'est que l'identité, c'est un ensemble de plusieurs appartenances qui ne se compartimentent pas et c'est ça qui nous forme d'une certaine manière. Pourtant, dans nos sociétés, on va avoir tendance à inviter les personnes à choisir sciemment parmi leurs multiples appartenances, leurs appartenances, leur pays, leur religion. Et l'auteur nous dit que par exemple, une des phrases qu'on lui a le plus souvent demandé en termes, en lien avec son identité, c'était s'il se sentait plutôt français ou plutôt libanais. Donc toujours la question de devoir choisir entre l'un et l'autre plutôt que d'être pleinement les deux. Et pour l'auteur, du coup, ce sont ces attitudes qu'on va avoir, enfin ces attitudes, ces habitudes à la fois de pensée et d'expression, enfin qui sont ancrées en nous, auxquelles on ne fait pas attention en général, qui vont réduire des identités qui sont multiples, fractionnées, à une seule appartenance proclamée, parfois violemment, parce que ça devient une manière de défendre une appartenance qui est remise en question. Le second point, c'est la question un petit peu de la menace par rapport à ces identités. C'est l'idée que, donc, je disais, quand on a une appartenance qui se sent menacée, du coup, on va avoir tendance à la proclamer. Ce que dit l'auteur, c'est qu'une appartenance menacée va sembler résumer l'identité entière d'une personne. Et à partir de ça, d'une manière plus globale, n'importe quelle communauté humaine qui va se sentir soit humiliée, soit menacée dans son existence, et en lien avec une certaine appartenance, enfin, de ce qui la compose en tant que communauté, va avoir tendance à produire des tueurs qui vont être convaincus d'être dans leurs droits, de mériter l'admiration de leurs proches et d'agir uniquement pour défendre leur communauté, pour défendre leur appartenance. Donc, ça va mener à une certaine forme d'extrémisme. Et à l'opposé, ce que nous dit l'auteur, c'est que dans les sociétés sûres d'elle, donc où les appartenances peuvent s'exprimer librement, et où il n'y a pas de repli, d'humiliation, de menace par rapport à ce qui composent les différents membres de la société, on va retrouver des appartenances, des religions, des comportements qui vont être beaucoup plus confiants, sereins et ouverts à la fois vis-à-vis de la propre appartenance des membres d'une communauté et vis-à-vis de l'appartenance de membres d'autres communautés. Le troisième point, c'est que quand on va englober des personnes qui sont fondamentalement différentes, puisque dans l'idée, chaque personne est unique, quand on englobe des personnes différentes sous un même vocable, par exemple les Français, les Allemands, les chrétiens, les musulmans, on va nécessairement perpétuer des préjugés et se faisant perpétuer des préjugés et créer des divisions qui ne sont pas nécessaires. Et avec ces jugements, on va obliger les personnes qui se sentent menacées, attaquées par ces jugements à se compartimenter leur identité, à prendre des prises de position et on va les obliger à choisir finalement soit entre la défense d'une certaine identité, d'une certaine appartenance, ce qui peut mener à de l'intégrisme, soit à accepter la désintégration d'une certaine part de leur identité, ce qui est tout aussi néfaste pour le bien-être et la santé de ces personnes. L'idée, enfin, ce à quoi nous invite l'auteur plutôt que de porter des jugements, de mettre des gens dans la même case, c'est de tâcher de changer notre propre regard sur ce qu'est l'identité, sur ce que sont les appartenances car pour lui, c'est notre changement de regard qui peut libérer finalement les personnes, libérer de ces préjugés, libérer de ces extrémismes qui nous nuisent et avec l'idée que les personnes qui ont plusieurs appartenances, ce qu'il appelle des frontaliers en termes d'identité, si on arrive à les mettre dans des conditions où ils peuvent assumer leur diversité, et bien ce seront eux qui pourront servir de relais pour nouer des liens entre des appartenances différentes qui peuvent parfois s'opposer, qui peuvent servir donc à la fois de relais et de ciment entre les différentes parts de leur identité. Donc, il y a vraiment quelque chose à défendre et à soutenir au niveau des identités multiples pour arriver à une cohésion, à une plus d'harmonie finalement entre des membres de différentes appartenances. Le quatrième point, c'est pour prendre un exemple peut-être un peu plus particulier, il parle du rapport qu'on peut avoir dans certains pays d'Occident, notamment la France, vis-à-vis des musulmans et de l'islam. Pour lui, on a tendance à classer tous les événements qui se passent dans les pays musulmans dans la catégorie islam, alors qu'il considère que le plus souvent, de nombreux autres facteurs entrent en jeu qui expliquent bien mieux que l'islam, ce qui se produit dans le pays ou les événements. Il donne par exemple l'exemple de l'Algérie et de troubles dans les années 90-2000 en expliquant que pour lui, l'histoire de la colonisation et de la décolonisation expliquaient bien mieux les événements qui ont pu se passer que finalement l'appartenance à la religion islamique de la majorité des personnes du pays. C'est de la même manière, ce qu'il dit, c'est que lorsqu'on prend, enfin qu'on cherche à condamner certaines pratiques ou autres ou à justifier que les musulmans ou des pays musulmans ou que l'islam n'est pas compatible par exemple avec la démocratie, des personnes vont citer des extraits du Coran ou des justifications issues des textes de l'islam. Mais pour lui, c'est une démarche qui n'a pas de sens dans la mesure où historiquement, toutes les sociétés ont toujours justifié leur pratique actuelle avec des citations issues des textes sacrés. C'est-à-dire que quels que soient les comportements qui ont lieu, il sera possible de les expliquer avec des textes issus des mêmes livres et qui peuvent être totalement contradictoires. Enfin, ce qu'il invite à faire pour pouvoir poser un regard neuf et juste vis-à-vis de ces questions, c'est de toujours, à chaque étape de l'investigation, chercher à avoir ce qu'il dit, ce qu'il appelle le scrupule de l'équité. C'est de ne pas condamner d'avance, de ne pas être hostile, complaisant et surtout pas condescendant vis-à-vis d'une situation qu'on est en train d'examiner, mais de se poser les bonnes questions et de partir d'un regard neutre et équitable vis-à-vis des personnes auxquelles on s'intéresse. Comme cinquième point, et pour conclure, l'auteur nous invite à faire vis-à-vis des appartenances et de l'identité ce qu'il appelle apprivoiser la panthère avec l'idée dans cette métaphore qu'une panthère, si on la laisse faire ou si on la persécute, elle va avoir tendance à s'affoler, enfin à s'affoler si on la persécute ou à tuer simplement si on la laisse faire et que vis-à-vis du désir d'identité, il faut avoir le même comportement, ne pas se poser en persécuteur et ne pas être complètement négligent non plus, mais faire attention à ce qui est fait, apprivoiser les identités, permettre à chacun de s'intégrer, de pouvoir reconnaître une part de ce qu'il est dans la culture dans laquelle il se trouve et de pouvoir partager, enfin de pouvoir aussi s'ouvrir et recevoir une part de la culture dans laquelle il se trouve pour que le mélange puisse se faire de manière harmonieuse. En guise de conclusion, l'auteur nous précise que, à son avis, chaque personne devrait pouvoir s'identifier, ne serait-ce qu'un minimum, au pays dans lequel il vit et au monde d'aujourd'hui dans son ensemble, enfin la culture mondiale qui est de plus en plus présente. pour cela, enfin, sa conclusion est que ça réclame de développer des habitudes à prendre pour aider à l'intégration, aider à la capacité d'identification, autant pour les personnes qui sont en minorité dans une culture avec une appartenance qui n'est pas la leur que pour les interlocuteurs de cette personne, qu'elles soient des personnes individuelles ou des collectifs. La question qu'il nous invite à chacun à nous poser, c'est que fais-je pour permettre à l'autre de se sentir chez lui là où il se trouve et comment fais-je pour encourager la diversité, encourager les personnes qui ont des appartenances multiples à devenir des ponts plutôt qu'à se replier et à défendre bac et ongle une seule identité. Et sur ces paroles, je vais vous souhaiter une bonne journée.